Bonjour, frères et sœurs. Quelle grâce de se retrouver dans la maison du Seigneur. Hein ? Sinon là, c'est pas pure grâce. Ce matin, ce n'est pas du tout mon intention, mon but, d'annoncer l'Évangile avec des idées préconçues ou des pensées préméditées, mais tout mon désir ce matin, c'est qu'ils nous tous nous caravassisent sur le ministère de l'Esprit. Parce que seul le Seigneur qui cogne le besoin de tout un chacun. Hein ? Alléluia ! L'île trouve que les yeux naturels n'ont pas trouvé l'île. L'île trouve dans le cœur de l'homme. L'île trouve dans la lutte, dans le combat, dans les difficultés, dans l'adversité, tout ce qui, d'une manière ou d'une autre, rôde intimité de nous. Hein ? Vous connaissez ce que l'Éternel Dieu dit à Samuel, non ? Il dit « L'homme regarde ce qui frappe le regard, mais moi, l'Éternel Dieu, me regarde les quais de l'homme. » Hein ? Et ce matin, on vient encourager chacun de nous pour qu'il vraiment nous l'équerre les grands ouverts à tout ce qui Dieu veut faire dans nous, la vie. Qui croit que Dieu, il y a un grand plan ? Malgré nous une bêtise, malgré nous une erreur, malgré nous une gaffe, malgré nous une chute, malgré nous une à côté, malgré nous une imperfection, si nous l'a, c'est parce qu'il n'y a pas de mettre la croix dans nous. Hein ? Nous, l'homme, facilement, nous rompe pour juger, hein, pour analyser, pour conclure, mais heureusement, Dieu n'est pas comme ça. Hein ? Dieu n'a pas à tarder l'une faiblesse, l'une l'impérfection, l'une l'une managrée, mais c'est une quelque chose qu'il a envie de trouver en vous et en moi, elle ne l'est qu'elle brise. Hein ? Vous connaissez une bavure pour toujours être dans ça. Sinon, vous pouvez écrire le front, « Monsieur parfait, Madame parfaite ». Hein ? Mais ce n'est pas le cas. C'est-à-dire Jésus qui ne commençait parfait et il ne terminait parfait. Hein ? Dans ce labus, il n'y a jamais fait sortir aucune fraude, aucune mensonge, parce qu'il était le Fils de Dieu, il était Dieu, la seconde personne de la Trinité. N'est-ce pas, frère et sœur ? Hein ? Il est tout seul qui tient une explication pour tout quelque chose. Il est tout seul qui tient une réponse pour toute question. Il est tout seul qui tient un remède pour tout quelque chose. Et il est toujours fait à lui. C'est pour cela que cette parole dit, « L'hier, j'aurai dit éternellement le même. » Hein ? Il y a un problème qui est trop grand dans la vie, grand-mère-là, qu'il n'y a pas à solutionner. D'ailleurs, c'est ce qu'il nous a chanté, non ? Hein ? Il n'y a aucune situation qu'il n'y a pas à intervenir. Hein ? Mais il n'y a aucune condition qu'il n'y a pas à restaurer. Hein ? Hallelujah ! Il est capable de tout recommencer. Hein ? Il est capable de remettre tout à neuf. Il est tout seul dans sa habilité, sa capacité capable de faire cela. Hein ? Ça s'existe pour encourager le grand matin-là. pour qu'il vrai même nous ose croire dans la grandeur de notre Dieu. Hein ? Il est au-delà, au-dessus de tout. Il dit, « Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant pour lui ? » Non, peinant. Peinant n'en rien. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de passivité. Ce n'est pas une vie de routine. Ce n'est pas une vie monotone. C'est une vie digne d'être vécue. Hein ? À condition qu'il nous lécaire, les grands vers, et nous permette au parfait Saint-Esprit pour tousse-nous, pour bouleverse-nous, pour sécouer-nous, pour rémuer-nous, quand bien. Hein ? Ce n'est pas vrai. Vous connaissez même une situation difficile par la fois vignée, que ce soit dans Moulavie, dans Oulavie. Ce n'est pas le dessein, le but de Dieu pour nous faire du tort. Non. Mais des fois, le Seigneur a besoin de sécouer-nous. Hein ? Parce qu'il nous rende d'un confort, comme je disais, d'un petit coquille. Hein ? On raccomode-nous à un style de vie. Hein ? Mais le Seigneur désire qu'il nous vive la réalité de sa vie. Il ne faut jamais oublier. Le but divin de l'appel de Dieu l'aure-nous la vie, c'est de ressembler son Fils. C'est de devenir comme son Fils. C'est pour cela, nous assis sur un ministère de l'Esprit, quand nous nous entendons à ce qui parle le bon Dieu, il peut toujours confronte-nous, interpelle-nous, expose-nous. Nous tous. Parce qu'il nous servait un Dieu qui est jaloux. Pas jaloux comme on a eu jaloux là. Jalousie le bon Dieu, c'est une autre qualité, ça. Il n'y a pas envie de mélanger. Il n'y a pas envie que vous divisez. Il n'y a pas envie que vous partagez. Il y a envie où tout entier pour lui. Hein? Vous d'accord? C'est comme ça qu'il nous a appelé Boussé Vili. Quelques-uns parmi nous, nous ne sommes capables de bien commencer, mais en cours de route, par rapport à la situation, à la circonstance, nous ralentit, nous perdit sa l'odeur, sa ferveur, sa zèle qui nous tient là. Et comment nous devons retourner aux pieds de la croix? Hein? Vous connaissez moi-même, vous pouvez tenir moi, lorsque l'estrade, là, je me réalisais, tout au début, en 77, 47 ans après, je me réalisais aujourd'hui, il y a une affaire, je me perdais. Il y a une affaire, je devais retourner à la case départ. La simplicité. Moi, je me rappelle, quand je fais converti, souvent, je dis ça, je répète le matin-là, même quand je fais ça, je me vis ça avec Patrick et Joyce, mon madame qui a pas témoigné, il y a une affaire, il y a une affaire qui est venu contre nous. Et ça, il y a une affaire qui dérange nous. Il y a une vraie communion. Les vrais, les réelles. Il y a une affaire, et on a un fabriqué, et on a un inventé. Mais quelque part, aujourd'hui, frère et chère, il y a bien des choses qui ne diminuent ou qui ne perdent ce valeur. Vous connaissez, un des bonnes quelquechoses qui est vraiment vivant dans l'Église primitive, c'est la simplicité. Quand on lit le début du livre des Actes des Apôtres, on vous trouve comment la Bible dit « Je suis servie, bon Dieu, avec joie, avec simplicité de cœur. » Personne ne pâtissait ce peuple intérêt. Mais quelque part, aujourd'hui, frère et chère, il y a des choses qui nous ont remis en question. Hallelujah! En ouvrir avec moi dans Romains, chapitre 4, verset 18. Nous vous parlez de la vie d'un homme qui n'est pas fait. qui n'est pas fait. Il y a quelqu'un qui n'est pas fait. Merci. Nous bien instruis alors. Il n'est pas fait. Parce que si il n'est pas fait, il n'est pas fait pour faire des choses qui vont faire. Pareil comme nous. Amen? Il n'est pas fait. Quand tu bizan arrive dans une place, il dit, «Dé, lé roi, dé, bann la, tu es pas mon madame, tu es ton ma soeur. » Hein? Arrive ça, nous gèmper? Hein? Les humains, ça. Hein? Man situation arrive, man circonstance vini, panique abour. Hein? Jodi, il y a tout un malade. Jodi. Comme là, on sait mieux que moi. Panique attaque, burn-out, qu'est-ce qu'il y a encore? Hein? Beaucoup enakam. Hein? Mais nous capables à être à l'abri de tout cela. Oui, pas vrai. Mais si nous faire face à ces choses aussi, Dieu est grand pour nous libérer et délivrer. Hein? Si nous lire l'histoire d'Abraham, au fait que son nom était d'Abraham, Dieu nous a mis un sens pour son nom donner le nom d'Abraham. Hein? Parce qu'il a une signification dans la parole bondienne, n'est-ce pas mon frère Jodi? Hein? Tout comme Jacob. Jacob était quoi? Hein? Son nom. Tricheur, trompeur, merci. Hein? Mais quand le Seigneur touche lui, intervenait dans la vie, le Seigneur dit, ton nom sera dorénavant Israël. Parce que Jacob, j'ai créé, mais Israël me l'amène formé. Hein? Dieu nous informe nous. Hein? Nous donne l'école de formation. Qu'importe qui niveau était comme matin là, si vous sincère, si vous cherchez le Seigneur, car l'Idiès c'est lui qui me cherche et qui me cherche de tout son cœur qui peut arriver, il peut trouver l'éternel. Hein? Pierre, l'apôtre Pierre, s'appelait Simon. Simon veut dire quoi? Instable, fragile, indécis. Mais le Seigneur dit, ton nom sera doré n'avant quoi? Pierre. Pierre, c'est quoi? inébranlable, le roc. Hein? Donc, ben non, il n'a pas de signification. On voit qu'on est au nom qui signifie. Hein? Mais ben non, il n'a pas de signification. Oh, oh! Il fait rire, mais c'est la réalité. Donc, pour ceux qui, pour les enfants, très bientôt, pensent bien avant de non, hein? Alors, Abraham, le Seigneur, pour appeler lui, pour donner lui une instruction, pour dire lui, Abraham, quitte ta patrie, quitte ta famille, quitte ta maison, pour aller dans un lieu, quand il n'est pas qu'on ne peut aller. Hein? Vous connaissez la vie chrétienne, c'est souvent comme cela. Hein? Seigneur, appelle-nous, fais-nous grâce, révèle-nous, sur l'amour, dans nous lesquels, il n'est pas montré-nous tout, heureusement. Parce que si il dit montrer-nous tout, ça t'est poussé tout nous sur la vie. Il n'est pas les bagages sa jour la même. Mais il n'est pas montré-nous tout. Mais il appelle-nous, il dit à nous, il y a un but, il y a un plan divin pour nous la vie. Hein? Vous connaissez un don bon Dieu l'irrévocable. Hein? C'est vrai, bon Dieu, aussi, il y a la souveraineté pour reprendre ce qu'il lui donnait. C'est ce que Job dit, hein? Ouais, pas vrai. Mais, dans tout ce qui nous traversait, bon Dieu, conne-nous, chacun de nous, suffisamment, pour qu'il, dans ce qu'il lui permette, il autorisait dans nous la vie, il y a le moyen aussi pour s'en sortir. Mais s'en sortir, mûrir, grandir, épanouir. Voilà le but qui fait Dieu lui permettre de traverser certaines choses. Mais des fois aussi, dans nos immaturités, dans nos folies, dans nos rébellions, nous l'exposons, nous nous demandons à faire. Ça, c'est autre chose, nous ne pas pourquer là-dessus, là. Nous pourquer dans ce qu'il bon Dieu permet, dans ce qu'il bon Dieu autorisé. Non? Quand bon Dieu autorise et permet quelque chose, c'est parce qu'il a un but divin. Hein? Quand est-ce que la vie chrétienne fait partie de multiples circonstances et situations? Hein? L'églésiaste appelle ça saison. Hein? Quand est-ce que il y a un manque de début janvier jusqu'à fin décembre ou pas tout pour apprécier comme cela? Dans la vie chrétienne, il y a une saison. Hein? Des saisons qui sont agréables, mais d'autres saisons qui sont moins agréables. Hein? Nous tous nous préfèrent ce qui est plus agréable là. Pas où? Ou même moi seul. Mais non! Dieu nous permet Hein? Dieu nous permet de différentes qualités de saisons. Saisons d'abondance, l'églésiaste le dire, mais saisons de disette aussi. Hein? Mais Paul peut dire j'ai appris. Non? J'ai appris à vivre dans la disette comme dans l'abondance. Hein? Donc, nous pouvons être diligents. Nous pouvons être ouverts et de savoir Dieu est au contrôle de tout. Hein? Vous connaissez cette année-quelque chose? Fait sa déclaration l'un grand matin-là. Parce que moi-même, on fait face à ça, comme chacun de nous. Mais nous pouvons être rassurés de plus en plus. Dieu est au contrôle de tout. Il n'est pas ni en avance ni en retard. Oh! Oui! Il est à l'heure. Et tout ce qu'il fait, il connaît qu'il peut faire. Il fait chaque chose en son temps. Quelque part, on a la parole de Dieu. Belle. Hein? Donc, il y a un calendrier, il y a un plan divin. Il y a l'œuvre dans nous la vie. Tout ce qu'il y a l'air, tout ce qu'il y désire, qui nous soumit, nous soumettent-nous sous l'autorité de ce l'Esprit. Quelle grâce nous sommes dans la troisième personne de la Trinité? Hein? Oh! Peut-être pas pour ton lit ça, la voix audible comment peut-être un mois-là. Mais souvent, il y arrête nous. Souvent, il y a une feuille rouse qui l'a. Il dit, Hein? Attention! Pas avant tu as tu appris ce qu'il a. qui nous attend de ce qu'il y a de la voix-là. Hein? Mais quand il nous fait tête têtu, ben, il nous a cassé. Hein? Mais là, on sait que Dieu permet. Hein? Personne n'est pas content de la chute ici. Bon, le premier, on peut dire où. Mais des fois, Dieu permet à quiconque de faire sa chute-là pour qu'il nous tienne au leçon, pour qu'il nous grandit, pour qu'il nous réalise et qu'il nous regarde en arrière, ben, fracas qu'il nous fait et comment nous bisez en vrai même la grâce bondier. Hein? Vous connaissez le Seigneur Jésus qui nous dit, sans moi, tu n'es rien et sans moi, tu ne peux rien. Ça doit être une fois pour tout clair dans nos léguerons. Hein? Nous bisez le Seigneur chaque jour, chaque instant, chaque moment, chaque adversité, chaque épreuve. Pas où? Hein? Et ce matin, nous réaliser quand Dieu n'appelle Abraham, Dieu tient un grand plan pour cet homme pour qu'il est devenu père de la foi. Hein? Pour qu'il arrive dans sa niveau qui l'île est arrivée là, l'île commence quelque part. Oui, pas vrai. Proverbe pour dire nous, ce n'est pas tout de commencer, mais de finir. Hein? Comment on a envie de finir en matin-là? Paul pour dire nous, dans l'Épître, pourquoi voulez-vous, après avoir commencé par l'esprit, finir dans, par la chair? Hein? C'est opposé. La vie de la chair, c'est désastreux, c'est catastrophique. Hein? Nous, l'ennemi, nous mourrons, c'est nous-mêmes, nous, la chair. Hein? Quand nous faire colère, pas mettre ça au compte du diable, mettre ça au propre compte, l'homme au propre compte. Nous ne pouvons nous libérer de tout cela, vous dit frère, sœur. Hein? C'est ça qui nous appelle passer à côté. C'est ça qui nous appelle faillir. C'est ça qui nous appelle échouer. Les grâces soient rendues au Seigneur. Il y a la place pour la répentance. Il y a la place pour être restauré. Il y a la place pour être relevé. Il y a la place pour être réprimandé, corrigé, satié même. Non? Dans l'épité brûle. Donc, nous réaliser, comment? Quand Dieu n'appelle Abraham, Dieu tient un plan divin. Hein? Mais, les musées continuent, servent le Seigneur, marchent avec l'Éternel, finissent un moment de sa vie, ce neveu qui peut accompagner, finissent un conflit. Vous connaissez, vous parlez de problème ou à l'exil, vous parlez, non? Le problème n'a pas beaucoup, ça. Il y a du monde même assez. Hein? Oh, oh! Hein? Et c'est ça qu'on nous appelle la grâce, bon Dieu, là. Mais Abraham est un homme de maturité, quelque part. Il dit, Lot, il n'est pas une choisie première, il dit, Lot, lève ton regard qui est un petit coup, c'est toi à droite, moi à gauche, c'est toi à gauche, moi à droite. Lot, il choisit, c'est là que il n'atterrit dans ce domaine de m'a mort. Abraham, il continue sur la route. Hein? Il finit dans plusieurs étapes. la vie chrétienne les fait partie de plusieurs étapes, plusieurs phases de la vie, différents niveaux. Hein? C'est pour cela, où est-ce que moi ne pas appeler pour rester au même niveau? N'a peine un anier de plus frustrant, de plus décourageant, de tourner en rond. C'est pas vrai? Hein? La grâce du Seigneur, c'est qu'il nous avance, c'est qu'il nous grandit, nous fait bien de l'expérience. Des fois, c'est dur, c'est difficile. Nous-mêmes pleurer devant le Seigneur, non? Hein? Pas de la honte, ça? Vous connaissez ça? Les larmes, les pleurs, c'est une expression au-delà des paroles. Hein? C'est un réel brisement. Même Jésus, la Bible dit nous dans l'Hébreu, chapitre 5, verset 7, quelque part, avec des grands cris et des larmes. N'est-ce pas, mon frère Yudine? Hein? Jésus, le Fils de Dieu. C'était dur, c'était difficile. Donc, si ça, si Dieu est difficile pour notre Seigneur, le Maître, qui dit, s'il prend la forme d'un homme, à combien peut-il faire de raison, soit d'être aussi dur pour moi? Hein? C'est pour cela, la parole de Dieu nous dit de nous approcher du Seigneur, de son trône de grâce, pour trouver grâce, pour obtenir miséricorde, pour être secouru dans nos besoins. Hein? Donc, quand Abraham fait face à toutes ces choses, ces difficultés, hein, il arrive d'une place, à l'âge de 75 ans, la Bible dit à nous, il prie le Seigneur, le Seigneur lui donne une promesse qu'il est pour gagner une postérité. Hein? Mais ça, il n'arrive du jour au lendemain. Hein? Ou pas Abraham, ou pas Abraham, hein? Pas fait ou décourager quand maintenant, ils attendent 25 ans. Hein? Non. Mais, c'est ce qu'il nous peut lire là, chapitre 4, Romain, verset 18, « Espérant qu'on toute espérance crut, il crut, pardon, en sorte qu'il ne devenait père d'un grand nombre de nations, selon ce qui finit dit, telle sera ta postérité. » « L'inespère qu'on toute espérance. » Ça veut dire parce qu'il est âgé, son corps usé, Sarah était avancée en âge, cette situation naturelle, pas nous permettre pour qu'il n'y ait pas de la possibilité pour les affaiblir dans la foi. Il n'y a pas de place pour les affaiblir dans la foi. Si nous sommes honnêtes, nous sommes sincérés, nous pouvons dire oui. Il n'y a pas de place. Ah, nous disons, cette situation-là, trop grave, problème-là, trop grave, trop grand. Mais la Bible dit, « Et » quand il y a une « et » il continue là, non ? Virgile. « S'enfaiblir dans la foi, il n'y a pas de considérer sur les corps isés puisqu'il était près de 100 ans et qu'Isara n'a pas de s'il en état d'avoir des enfants. Il ne douta point. » Hein ? Vous connaissez le doute et l'incrédulité, c'est un péché. N'est-ce pas ? Oh, il est possible pour être agréable au Seigneur sans la foi. Ça, c'est un élément incontournable dans la vie chrétienne, ça. La foi. Il y a beaucoup quelque chose. La grâce, bon Dieu, c'est pas vrai. Nous, ce qui nous était, Paul dit cela, lui aussi, nous, ce qui nous était par la grâce, bon Dieu. Nous, là, ce qui nous était aujourd'hui par la grâce. Ça se trouve qu'il y a une définition de la grâce, bon Dieu, mais oui, moi, je ne comprends ce qu'il y a la grâce, bon Dieu. Parce que ce n'est pas qu'à expliquer, ça paraît comme nous nous sentions tout à l'heure l'amour de Dieu. Il y a un descriptif. Vous n'êtes pas vrai. Hein ? Pas qu'à expliquer ça avec le langage humain. L'amour, bon Dieu, il est profond. C'est pour cela, un des miracles qui, bon Dieu, fait de la nouvelle naissance, il dit, l'amour de Dieu répand dans nous les cœurs par la puissance du Saint-Esprit. Vous voyez pas vrai ? Hein ? Le premier fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Et de même, nous réaliser grand matin, là, la foi. Là, vous n'êtes pas là pour la foi que je m'attends devant vous. Hein ? Dans le naturel, mon petit cœur va être là. Tu appelles ça comme là, la semaine ? Tu peux expliquer un petit peu de mon état de santé ? Hein ? Et moraliser, comment ? La foi, c'est aussi fait violence. Hein ? Nous limiter, Dieu est illimité, mais nous nous limiter, mais il nous donne ce don de la foi. Hein ? On dirait que c'est un sixième sens qui, bon Dieu, nous donne ça. Dans le naturel, il nous donne cinq sens, nous tous connaissons. Mais nous, chrétiens, bon Dieu, nous donne un sixième sens, la foi, pour qu'il n'ait pas arrêté avec sa liste naturelle. Combien quelque chose qu'il n'ait pas arrêté qu'un matin-là, ou avec moi, dans le naturel, il n'ait pas arrêté ? Dans le naturel, il nous dit que ce n'est pas possible. Vous n'avez pas vrai ? Mais la foi peut dire que c'est possible. Hein ? Et c'est ce qu'il nous peut lire là. Dans le naturel, il n'y a rien qui dit que c'est possible dans le cas d'Abraham. Mais la foi dit que c'est possible. Hein ? C'est pour cela qu'il n'y a pas une vision. Alors, le bon Dieu dit aussi, sans vision, qui est arrivé, nous périr. Il n'y a pas une vision. Le bon Dieu, le Saint-Esprit, il met une vision dans nos équerres. Il y a quelque chose qui nous a trouvé, il y a un dimanche qui nous a trouvé, sa madame qui a trouvé, sa mari qui a trouvé, ses enfants qui a trouvé, ses parents qui a trouvé ce matin-là. Avec le naturel, il n'y a pas de bagage. Mais la foi dit ou non. La foi dit ou c'est possible. Comment nous entendez d'aller là ? Il y a toujours la lumière au bout du tunnel. Dieu, Dieu que nous servons, c'est lui qui est capable de rendre possible tout ce qui nous est, humainement parlant, impossible. Donc, il ne doute à point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais, un ennemi, un ennemi, qu'il faut faire. Il faut fortifier lui-même par la foi, il faut donner gloire à Dieu. Et ça, ce n'est pas un jour, ça. Ça, ce n'est pas des jours, ça. Pendant 25 ans, parce que sa promesse, c'est-à-dire qu'il a d'ici, 75 ans. À l'âge de 100 ans, il a accueilli au monde. Mais, il faut donner gloire à Dieu. Il faut fortifier lui par la foi. Frères et sœurs, il y a des défis qui sont des plus en plus grands. Pas pour vous ? Pour nous tous, multiples défis. Dans la santé, dans notre famille, dans nos finances, plusieurs autres domaines de nous, la vie. Il y a des défis qui sont des plus en plus grands. Comment faire face à ces défis ? Dis-moi. Passez à l'élément qu'on appelle la foi, là. Ça, c'est un cadeau du Seigneur, ça. Oh, il est impossible pour être agréable au Seigneur sans la foi. Où là, grand matin, là, moi, espérons nous viendrons dans la foi. Nous nous faisons beaucoup de chambres pour écouter d'aller là. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Mais dans une circonstance, une situation qui n'est pas à permettre de nous dans la joie. Mais nous là et par la foi, nous nous viendrons dans la maison de l'Éternel, nous dans la joie. Parce que la joie du Seigneur est notre force. et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Mais nous arrêtons un moment où sa parole est fortifiée. Comment nous nous devons fortifier nous les cœurs ? Comment nous nous devons fortifier nous la foi dans nos relations avec le Seigneur, dans nos marches, dans notre vie de prière ? Hein ? Nous n'avons pas étonnés si nous facilement découragés parce qu'il n'y a pas à la prendre pour puiser sa force-là chaque jour dans sa réservoir de grâce-là. Hein ? Dans le naturel même, aujourd'hui, si nous ne pouvons faire ce qu'il y a besoin, si nous ne pouvons nourrir nous comme il y a besoin, comme il se doit, comme il le faut, d'une manière saine, comment nous sommes capables de mettre nous dans une condition qui est difficile et très délicat. Oui, pas vrai. Spirituellement parlant, ce matin, nous, on a des grandes responsabilités. Oui, pas vrai. De s'engager, de se livrer, de se laisser faire par le Seigneur, de se laisser briser par le Seigneur, façonner, formé par le Seigneur. comme Josué. Qui connaît le livre de Josué ? Le début du livre de Josué. Moïse était un grand serviteur de Dieu. N'est-ce pas ? Dieu nous fait des grands miracles, des grands prodiges extraordinaires au travers son serviteur Moïse. Mais après le départ de Moïse, c'était Josué. qui succède Moïse. Que le Seigneur pouvait aller. Fautifier-toi. Tu vas lire le livre de Josué à trois reprises. Le Seigneur pouvait aller. Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Même le Seigneur pouvait aller. Mais donne-toi une ordre. Vous connaissez la même passage que le bon dit donne-moi une promesse. Mais la même place que le bon dit donne-nous une ordre. Par exemple, quand le Seigneur dit ne t'inquiète pas. on ne peut pas connaître où on prend ça. Mais moi, on prend ça comme un lot divin. Vraie, pas vrai ? Parce qu'on inquiète nous, nous expose nous à une situation encore une fois qui est enchaînée l'un après l'autre. Le stress, la maladie du siècle. Hein ? Apparemment, quand il y a un médecin le premier a fait les demandes maintenant où est stressé ? C'est un homme qui connaît ça mieux que moi. Hein ? Où est stressé 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 ? Donc, l'Éternel pour dire, Josué, ne t'ai-je pas donné cet ordre de te fortifier ? Fortifier-toi dans ma parole qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux ? Hein ? Fractionne-nous pas car vivre sans parole bondier ? Si vous vivez là seulement dimanche, vous verrez la Bible là. Mais n'a pas étonné que vous n'a pas fortifié vous. Hein ? Nous besoin de cette parole tous les jours. Nous besoin de nourrir nous avec cette parole. Mes paroles sont esprit et vie, dit Jésus. Quand nous pétons de la parole bondier, même en ce moment-là, cette parole, si vous voulez qu'elle est ouverte, elle communique la vie. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Hein ? Jésus, il prend ça à cœur. Vous connaissez quand Jésus fait sa déclaration-là, il dit « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Hein ? C'était un engagement. Hein ? Ce matin, frère et soeur, comment nous réaliser ? Nous besoin de faire nos affaires avec une grande conviction. Hein ? Abraham fait une chémine avec le Seigneur dans ce « Lamas », dans ce parcours. Dans le moment le plus crucial, quand Dieu nous dit « Offre-moi ton fils Isaac. » Hum ? Humainement parlant, ça t'est qu'à paraître impossible, mais ce relation avec bondier, hum, tout comme David, l'histoire de David, c'est ce relation avec bondier qui n'amène l'épan et Saül. Lorsqu'il s'y rentre dans sa caverne-là, lorsqu'il coupe le pan de son vêtement et qu'il sort de dehors et lui dire « Oh roi Saül, regarde ce qui m'en a dans mon la main. » Hein ? Je suis capable de prendre la vie mais mon pan ne permettez-moi de mettre la main tous loin de l'Éternel. Hein ? C'est qu'il n'y a une bonne intention, une bonne volonté, une bonne décision insuffisante. « Il y en a quelque chose qui découle de notre relation avec Christ. » Hein ? Paul, il peut dire ça, non ? Il fait sa déclaration, non ? Il dit « Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Christ et Christ crucifié. » Hein ? Frères et sœurs, ces hommes qui nous précèdent nous, quelque part, il y en a quelque chose de divin qui nous captive et qui nous saisit de l'équerre. Et ce matin, l'esprit de l'Évangile a besoin de saisir et captiver également notre cœur, notre vie. Hein ? Si nous en vien de chrétiens comme le frère Cachengo souvent dit comme dans ce passage, comme ci, comme ça, ou bien quelqu'un de stable, de fondé, d'en créer, d'en raciner, besoin que l'esprit de l'Évangile nous saisisse. Hein ? Cette révélation, cette lumière, n'est-ce pas, frères et sœurs ? Il disait, c'est pour ceux-là, c'est pourquoi ceux-là lui fut imputés à justice. Comment nous réalise ce matin, frères et sœurs, notre relation avec le Seigneur, notre marche avec le Seigneur, notre vie de tous les jours ? Le plus grand défi, c'est de le ressembler et de le refléter. Amen, frères et sœurs ? Hein ? Comment ? Quand nous la foi, il y en action, nous la foi, ce n'est pas la foi passive, dommante, mais la foi vivante, dans un Dieu vivant, ça déclenche des miracles et des prodiges. Amen ? Quel que soit ce matin, tout ce qui nous a traversé, tout ce qui nous fait face, rien n'est permanent. tout est temporaire, tout est pointant. Oui. Ne pas qu'une durée du temps, bien sûr, mais rien n'est permanent. Elle a une saison, elle a une l'étend pour tout. Elle a une saison pour être faible, elle a un moment pour être faible, mais elle a un moment pour devenir fort. Hein ? Ce matin, on vient encourager chacun de nous. Tout le monde a un défi qui est capable de nous, auquel nous préférons face, hein, de relever la tête, de lever le regard vers le Seigneur, fixer, nous liser, l'homme Jésus, qui est l'auteur, le consommateur de notre foi, hein, pour terminer avec sa versée qui lui dit, mon juste vivra par la foi. S'il se retire de moi, mon âme ne prend point plaisir en elle. Hein ? Mon frère Yudine, viens. Ce matin, je me laisse sa parole à l'eau, l'équerre, me réaliser comment nous tous, qu'il a, sans exception, nous tous, nous faire face à la situation, circonstance, difficulté, problème, contraïté, des imprévus, mais Dieu est un seul but. son désir, c'est qu'il nous verrait même captiver, saisis de la révélation de la lumière de l'Évangile. Sous-titrage